Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi. Ouverture coffre. Contact. Moteur. Essuie-glace. Climatisation 20 degrés. Phare. Diagnostic. Niveau correct. Pression des pneus satisfaisante. Autonomie. 350 km à 90 km heure. Pas de nécessité d'une révision vidange avant 2700 km. Radar anti-collision. Radar en action. Radio. Fil-musique. Plus fort. Plus fort. Mes mémoires sont assez vastes pour accueillir dès maintenant les programmes du futur. 250 000 éléments me composent. Demain, un million. Sur la même puce de silicium, d'un demi-centimètre carré. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Armer contre toutes les agressions, j'ai donc débuté ma carrière automobile au département gestion du groupe moteur. Depuis mon arrivée, il démarre mieux et consomme moins. A la base de ce progrès du bon vieux moteur à explosion, la précision nouvelle d'allumage de l'étincelle. Car le point d'allumage n'est pas fixe. Toujours en avance sur l'explosion, il varie de façon irrégulière selon les régimes du moteur. A chaque tour moteur, il faut donc rechercher le point d'allumage idéal. Variable, la pression d'admission dans les cylindres. Autre variable, la vitesse de rotation du moteur. Ce travail de réglage fin, réalisé point par point, au banc, sur un moteur, il faut le reproduire fidèlement 100 fois par seconde pour chaque cylindre sur tous les moteurs. Cette cartographie de l'allumage idéal, longue à établir, impossible à reproduire par les allumages classiques, on va l'injecter dans ma mémoire. 100 fois par seconde, j'interroge mes capteurs. Vitesse, pression, je recherche le point idéal en mémoire. A l'instant exact, je déclenche l'étincelle. Allumage électronique, intense, précis, et je suis indéréglable. De la même manière, je dose l'injection d'essence dans les cylindres et je commande la boîte de vitesse automatique. Un nombre de capteurs de plus en plus grand m'informe et rien ne m'empêche de fournir toutes ces informations au conducteur. Sauf la nécessité de ne pas compromettre sa sécurité. Ma nouvelle mission, réduire la pollution visuelle. Mobiliser le spot témoin du regard au maximum sur la route, au minimum sur des cadrans. Ainsi est né mon terminal à cristaux liquides. Il n'affiche que des informations indispensables choisies par le conducteur, selon son humeur et son style de conduite. Les autres, je les garde en mémoire, je les affiche sur commande. ... ... ... ... ... ... Quand je détecte une anomalie, je préviens aussitôt. Encore faut-il que les yeux n'oublient pas de repérer le voyant. C'est ainsi qu'on me dota de la parole. Niveau d'essence minimum. Demain, grâce à de nouveaux capteurs, je percerai le brouillard des routes et des autoroutes pour prévenir des obstacles et des ralentissements dangereux. Je saurai agir pour éviter toute collision. Et puis, je saurai assister Isabelle pour choisir le meilleur itinéraire un soir d'hiver dans la montagne. ... 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